... ... N'oubliez pas le lancement du financement participatif pour financer les saisons 9 et 10 de Roll'n'Play et bien d'autres programmes. On ne sera pas sur les autres pour le moment, mais peut-être, qui sait, à terme, on ne sait pas. C'est qui ? Notre sponsor, c'est Twin Cells. Twin Cells qui sponsorise le premier épisode de cette saison. Ce sont eux qui publient la version numérique de Gloomhaven, qui est développée par Flamingfall. Pour ceux qui ne connaissent pas, Gloomhaven, c'est un RPG tactique. C'est un RPG tactique assez difficile, assez complexe, qui a un mode solo et un mode co-op en ligne. Ah, c'est en ligne ? Oui, c'est en ligne, parce que là, du coup, c'est la version numérique. Et donc, si vous connaissez déjà le jeu de plateau d'Isaac Childs, c'est une adaptation qui est extrêmement fidèle, sachant qu'Isaac Childs, qui est le créateur, s'est intimement investi dans la création de la version numérique. Donc, vous avez... C'est Cali, quoi. C'est Cali, en tout cas, c'est une expérience qui correspond à ce que, je pense, lui avait envie de transmettre au joueur. Donc, ce n'est pas juste un truc externe, c'est un truc qui a été supervisé par l'auteur lui-même du jeu, ce qui est plutôt très, très cool. Merci pour le sponsor. Et en plus du mode campagne, qui est adapté du jeu de plateau, vous avez un mode Guildmaster, qui double le contenu disponible par le jeu de plateau. et ça fait un an aujourd'hui que le jeu est sorti officiellement et surtout, il arrive, les DLC sur les missions solo. Voilà. Donc, on espère que vous allez voir. On met un lien dans la description de la vidéo qui va vous mener jusqu'à la page du jeu. Allez voir si vous aimez les RPG un peu tactiques, etc. Si vous n'avez plus de place chez vous parce que Gloomhaven, c'est une grosse, grosse boîte avec plein de figurines dedans, normalement. Donc, la version numérique, évidemment, c'est une version qui ne prend pas autant de place qu'une grosse, grosse boîte avec plein de figurines. Si vous avez envie d'aller voir ce que ça donne, n'hésitez pas, cliquez sur le lien dans la description. Et voilà. Et merci à eux de sponsoriser ce premier épisode. Merci. Merci, Julien. Merci à vous, je suis fait VRP. C'est mon nouveau métier. Je suis VR. Voilà. Et maintenant, vous pouvez partir en vrille si vous voulez. Pour moi, je veux dire, je trépine d'impatience de découvrir le personnage de Ryan qui, on ne sait pas, on ne sait rien. Vous, enfin, vous, vous là, vous, qui nous regardez, vous, public, vous allez voir avec le générique, vous allez découvrir le personnage de Ryan, mais eux, on ne sait rien. Ne savent rien du tout. Si, moi, je sais, mais je fais semblant de... Oui, c'est ça. Non, mais on ne sait pas du tout ce qu'il a tourné, on ne sait pas ce qu'il a choisi, on ne sait pas ce qui a été fait, on n'a pas vu le générique. Et moi, pour cette nouvelle saison, j'ai décidé de changer de shop. Changer de shop, magnifique shop. Pour ceux qui les voient, qui peuvent lire, c'est marqué The Tears of My Players. Je bois les larmes de mes joueurs. De mes joueuses. Mais machiavélisme incarné. En fait, on se met au-dessus de sa tasse. C'est exactement ça. Après chaque épisode, c'est bon. En fait, on est relié. C'est comme un distil de dune, tu vois, mais relié aux larmes. En fait, il y a tout un bac sous nous qui file directement dans sa tasse. C'est écologique. On fait de la récupération d'eau. Enfin, je veux dire, on est 100% recyclable. C'est un peu salé. Oui, c'est un peu salé. Justement, ça donne du goût. Ça donne du goût. Bon, très bien. Il y a un résumé. Attends, attends, attends. Moi, je voudrais juste faire un petit coucou. Je voudrais remercier Nico qui m'a offert son petit... Parce qu'il était à lui, vraiment. Et quand je l'ai fait, oh, j'ai craqué dessus, il m'a dit, je te le donne. Non, en fait. Et j'ai été hyper touchée, hyper émue. Et voilà, je voulais qu'il soit présent aujourd'hui sur cet épisode-là. C'est mignon ! Merci, Nico. Et c'est sa chérie, Séverine, qui l'a fait. Elle en fait plein. Ils sont trop beaux. Coeur sandwich, les copains. Ok, très bien. Très bien, très bien. Alors, vu que tu es sur les petites notes, Julien, est-ce que je peux aussi ? Je voulais dire un grand merci à Christelle de m'avoir envoyé cette belle création. Je ferai un petit poste pour montrer à tout le monde ce qu'elle fait. Je crois qu'elle est assez connue quand même. Elle fait tout ce qui est retoulou, tous les personnages sculptés comme ça dans du gré, je suppose. Et elle fait plein de belles créations fantaisies et retoulouesques. Et j'ai trouvé ça très touchant et stylé. Trop bien. Inspiration des vins. Bref. Voilà. Donc, est-ce que nous allons avoir un résumé ? Oui, bien sûr. Nous allons avoir le résumé de la saison 7. Eh oui. Eh oui. Eh oui, puisque la saison 9 reprend avec nos personnages habituels, avec Nel, Annaëlle et Asgir. Ça fait suite aux épisodes du spin-off de Galfrin. Une suite quasi directe. Enfin, il va y avoir un temps qui va se passer. Je vais en parler en début de l'épisode. Donc, on va avoir le résumé de la saison 7 et pas de la saison 8. La petite pub du Black Book Shop, je pense. Et bien évidemment, le générique. Le générique. À tout de suite, les amis. On me voit, on m'entend ? Waouh, merci d'être là. Vous êtes nombreux à me demander où est-ce que je m'équipe. En fait, je voulais vous parler de mon partenaire préféré, le Black Book Shop. Ils ont beaucoup, beaucoup de choix de produits. Et en plus de ça, c'est une équipe de gens qui sont passionnés. Et pour ça, voilà, je les adore et j'adore le Black Book Shop. Et moi, je me suis fait un tout petit plaisir, mais tout petit, petit. Je vous présente Marguerite. Gentille. Et bien sûr, le clou du spectacle. On adore ce son. Les dés. Il y en a plein, il y en a partout, de toutes sortes. Il y a aussi tout un tas de jeux de société et jeux de plateau. Il y a aussi des cartes à collectionner et il y a des BD. Ça aussi, j'ai toute la collection. Il y a lui aussi, qui est si mignon. Non, mais Victoria, non. Non, tu ne le manges pas. La livraison, il se fait en 48 heures. Et le Black Book Shop, lui, il est spécialisé dans l'envoi de jeux. Du coup, tout est fait de manière à ce que tout arrive nickel. Et ça, c'est vraiment hyper appréciable. Vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, comme rien. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci, à très bientôt. Cœur sandwich ? Dans l'épisode précédent. Non, dans la saison précédente. Dans la saison 7 ! Vous êtes tête en l'air ou quoi ? Dans la saison 8, on dormait dans des sarcophages. Je ne comprends plus rien à ce qu'il y a. Bon, eh bien, précédemment, dans le rôle, dans le rôle, dans votre série favorite. On a décidé de prendre un navire pour aller près au nord, pour suivre la piste que l'arbre nous avait donnée pour sauver Héléna. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça vous étonne ? On a vu Gabriel apparaître, hop, comme par magie. Et là, on affronte une tempête et là, on se retrouve au milieu du désert. Ouais. Bizarre, hein ? On a parcouru le désert. Échappé à une créature géante. Pour se retrouver sous terre dans une forêt tropicale dans un village très bizarre. Tenu par mon père. Eh ouais. Mais t'as retrouvé ton pimpanel ? Et pendant ce temps-là, moi, bah, j'étais toujours pas là. Pour aller vite, on a découvert que des navires arrivaient régulièrement dans ce désert et que les équipages étaient emmenés dans une cité nommée Cimetière. Une cité tenue par un géant du nom de Prémos qui avait de la lave qui coulait sous ses veines et de l'autre côté, le père de Nel lui menait la résistance. Il remplaçait l'ancien chef, le porteur de lumière capturé par Prémos. La lave. Alors on a décidé d'emprunter des tunnels naturels sous le désert pour aller jusqu'à Cimetière afin de libérer le porteur. Et là, je suis revenue et pas toute seule parce que j'étais avec Monsieur Monseigneur. Et alors qu'il s'était passé une année en Pangée depuis la mort de là à l'arbre de la saison 6, eh bien, Gabriel et moi, nous, on était en train de traverser des mondes par-ci, par-là et je sais pas pourquoi mais nous, il s'est passé deux ans. Deux ans. Oui, 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 oui. Bon, on est arrivé à Cimetière et là, tout est allé beaucoup plus vite. Oui, on a appris que les équipages finissaient soit en esclave, soit en chair à canon dans les arènes, soit ils devenaient citoyens après une victoire au combat. Et voilà. Et tout ça, c'était supervisé par Prémos. Mais on a découvert qu'il y avait une résistance, le Quetzal. C'était pas une purée du Sud ? Non. Alors, on est entrés en contact avec la résistance, on s'est infiltrés dans les hautes sphères de Cimetière et on a découvert qu'une certaine madame était l'allié de Prémos et qu'elle contrôlait des créatures qui chassaient les jeteurs de sort. Je la trouvais un peu... un peu chelou. Heureusement qu'elle chassait pas M.S. Monseigneur. Et puis après, on a été aidés par l'autre. Oh, fouille. Qu'arrive-t-il à votre unique et incroyable œil ? Mais tout s'est pas passé comme prévu. On a découvert que la madame c'était une créature terrifiante et à cause de nous, je crois bien que la résistance a été détruite. Vous en avez mangé de la purée ? Mais on s'est infiltrés dans le palais et on a découvert la source du pouvoir de Prémos. Et on a été obligés de le combattre. Et je l'ai vaincu, seul à seul, dans un jouel épique. Il a... Oui, ça va, Sguir, on sait. Il... Paf ! Il... Paf ! Mais là, on est rentrés dans une pièce bizarre où il y avait plein de trucs magiques, protéens. Et là, on a libéré le porteur de lumière et il a guéri Eléna. Vous la voyez qui s'effondre au sol. Et alors que tout s'effondrait autour de nous, il nous a dit d'entrer dans des sarcophages pour nous ramener dans l'Empire et retrouver notre Terre. Et sinon, la suite, c'est maintenant dans la saison 9. C'est pas la 8 ? 9, Nel. La saison 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Nous commençons cette saison alors que nos amis se sont réveillés il y a un peu plus d'un an maintenant dans les sarcophages de Zoukréis. Ils ont rejoint l'Ordre Rouge. Enfin, vous avez rejoint l'Ordre Rouge. On vous a grosso modo réaffecté pour partir à la recherche du serpent d'ivoire, ce que vous vouliez faire de toute façon, pour rechercher notamment les traces de Gabriel et de Eléna. Et pendant plusieurs mois, vous avez traversé l'Empire, recherché, suivi des pistes jusqu'aux Montagnes Blanches, les montagnes qui sont au cœur de l'Empire. Et là, en plein hiver, vous avez été victime d'un accident. Enfin, Nel a été victime d'un accident qui l'a très grièvement blessé, qui a failli la tuer alors qu'elle tombait dans une crevasse. Et vous êtes retrouvés dans un petit village, le village de Sifnos, dans la vallée d'Irémé. Un petit village qui était bloqué inaccessible de l'extérieur désormais, bloqué par les neiges, tout simplement. Les colles étaient fermées, vous ne pouviez plus sortir, donc vous avez décidé de vous reposer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez décidé de rester dans ce petit village. Vous avez passé plusieurs mois ici, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez ouvert une auberge dans ce village. Asgir s'est intéressé au brassage de la bière. Et alors que l'Ordre Rouge n'avait plus de pistes, eux-mêmes vous ont dit que, grosso modo, ils préféraient que vous restiez là où vous étiez, en réserve, que vous serviez de relais éventuellement pour des voyageurs de l'Ordre qui pourraient passer dans le coin, jusqu'à ce qu'ils retrouvent une piste à vous donner et pour vous relancer dessus. Pour l'instant, cela fait une dizaine de mois que vous êtes dans ce village. Nous sommes au milieu de l'automne. Donc, il fait encore bon, même si ça commence à se refroidir. On est en montagne, donc, ça commence à se refroidir. Les nuits ne descendent pas à zéro, mais on est bien dans des 5-6 degrés la nuit, donc des nuits froides, des journées qui sont chaudes quand on est au soleil et très fraîche quand on est à l'ombre. Et on va commencer avec Asgir qui, ce jour-là, a décidé de se rendre dans un lieu qu'il aime bien, une petite ruine, une clairière avec une petite ruine qu'il appelle l'Hôtel du Souvenir pour s'y recueillir. Que fais-tu dans cette clairière ? Clairement, c'est un endroit où j'aime aller depuis que je t'ai découvert peu de temps après qu'on soit arrivé. Une ruine que laissait un peu à l'abandon, il y a juste justement ce qu'on appelle l'Hôtel, mais A-U, parce qu'il y a un hôtel et non pas un hôtel. Et il y a juste cette table en pierre cassée à un angle, des pierres un peu tout autour et puis un semblant d'arche, des petites choses, un peu des ruines autour comme ça et puis beaucoup de branches, de racines qui ont repris un peu le dessus, de feuillages qui commencent à tomber un peu avec cet hiver qui arrive, l'automne du coup qui est arrivé. Et c'est un endroit où je me sens vraiment bien, où ça me permet de fuir un peu le village alors que bizarrement je me suis un peu ouvert aux gens. J'aime bien aussi avoir ma solitude à moi. Tu peux te ressourcer en fait. Voilà, me ressourcer complètement. Et c'est le seul endroit où j'enlève mon cache-œil et où vraiment au milieu de cette clairière c'est là où il y a une très belle lumière. Il y a des rayons du soleil qui arrivent un peu à filtrer et qui réchauffent. Voilà. Donc j'ai enlevé les gants, enlevé, j'ai pas mon, ma côte de maille qui est restée à l'auberge. Je suis venu là aujourd'hui doucement et puis j'attends les enfants qui vont arriver d'une minute à l'autre normalement parce que j'ai l'habitude de me rendre dans cet endroit pour aussi continuer plus ou moins en secret l'entraînement des enfants du village pour se défendre contre des potentielles forces du mal mais qui peuvent avoir des fois un visage très humain et voilà. Donc je suis là début de matinée et j'attends le visage du soleil. Tu as les yeux fermés. L'après-midi, tu as dit ? Oui, début d'après-midi. Tu as l'œil fermé. Oui. Tu as enlevé ton cache-œil, tu es assis en l'herbe. En plus, il fait assez beau, le ciel est très bleu. Du coup, les rayons du soleil effectivement viennent frapper les feuilles rouges et jaunes autour de toi. Il y a une espèce effectivement d'ambiance extrêmement sereine. Fais-moi un test de perception s'il te plaît. Oui, oui. On y va tout de suite. Allez, allez, allez. C'est le premier jet de la saison. On est avec toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi pour... Non. Pour perdurer. La tradition. 19 ! Oh, mais non ! Dites, dites, vous êtes contents. Sautez-fois, sautez-fois. Non, mais non, ce n'est pas possible. Vous êtes tellement tous contents et contents. Allez, c'est pas possible. Il y a quand même une petite poing. Il a brisé la tradition. Il a brisé le cerf. Il faut me voir en live. Moi, je le fais comme ça. Voilà. Je viens à la maison, en général, c'est fumble. 19 plus ma perception. Je suis plus 4, ça nous fait un 23. Très bien. Et alors que tu es en train de te reposer, de te ressourcer, que tu... Vraiment, tout est calme et tout est serein. Tout à coup, tu entends au loin des cris de peur, des cris d'enfant. Des cris d'enfant ? Ouais. J'ai bien fait d'avoir laissé ma côte de maille à la maison. J'ai... J'ai mes... Je ne sais pas si j'ai mon marteau. Sincèrement, je vais dire que non puisque j'ai laissé vraiment ça. J'ai plutôt mes hachettes, en fait. Ouais. Et j'ai quand même mon bouclier, toujours. Bouclier, hachettes. Et tout de suite, je me tourne, j'entends crier et je me mets à courir en direction des cris que j'ai entendus en remettant mon cache-œil et je fonce en sortant mes hachettes. Tu cours, tu sors de la clairière, les cris viennent d'un peu plus loin. Tu sors de la clairière, tu te diriges vers le chemin et en fait, tu arrives sur un... C'est une petite zone rocailleuse où qui se... Le chemin, donc, au milieu de la forêt et il y a une petite zone où ça se dégage. D'accord. T'as des rochers où les arbres n'ont pas de prise, évidemment. T'as juste les racines des arbres comme ça qui passent par-dessus les rochers. Ok. Et là, tu vois les gamins que tu dois entraîner qui sont en train... Il y en a un qui est en train d'essayer de monter un arbre. T'en as un autre qui est par terre, qui est paralysé de peur et en face de lui, tu vois une petite créature. Alors, habillée avec une arme, un gros manteau, une armure, elle a des armes et tu distingues sous sa capuche une tête de gobelin. Alors que les enfants hurlent de peur face à la créature qui est armée. Ok. Je... J'ai... Mes hachettes sans... Ménagement, évidemment, je fais en sorte que ça soit bien bruyant, tu vois. Je les fais tourner comme ça, j'arrive en courant. Hé ! Et... J'ai vraiment les pieds qui s'ancrent vraiment dans le sol. Enlève ta capuche que je vois un peu mieux ton visage. Et c'est à ce moment-là que moi, dans ma gestion des enfants, d'essayer de faire comprendre des choses. Non mais attendez, attendez, merde, merde, merde. et puis j'entends les enfants, le hé, venez près de moi. Et il se dirige vers toi et se cache derrière. Et je... Je... Je te vois me tourner. Je me vois me tourner. J'ai mon bouclier, ma hachette, toujours. Tu sais la scène... La scène, bah t'as... Tu sais la scène... Ouais. Comme ça. J'adore. Et je te vois et je me dresse. Nice gear. Tu le... Vous perçois pas, mais sous mon cache-œil, évidemment, ça se... Ouais, je l'ai remis. Ok, ouais. Ça se fronce légèrement. J'ai... Très vite, il y a tout qui fuse alors que ça fait des mois que j'ai un peu tout mis de côté. J'ai une sorte de... De truc avec 50 000 images secondes du serpent d'Ivoire, de Gabriel, d'Elena, du serpent, de plein de trucs en me disant c'est qui, lui, quoi. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ok. Fais-moi un test de perception. Sois bon, soit bon. Vain naturel ! Oh, mais arrêtez-le ! Arrêtez-le ! Attends. Non, non. Use tes vins. Use tes vins. Si. Ouais, c'est ça. C'est pour ça. Et en fait, alors qu'il est en train de se retourner, tu vois juste sous le manteau tu entreaperçois sur l'armure, c'est une armure de cuir. Ok. Un ourobrosse rouge, un gros ourobrosse rouge qui est gravé. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes sur le même bord. Où as-tu volé ça ? Je ne l'ai pas volé. Maître Nain. Un gobelin qui travaille pour l'ordre rouge. Tu devrais peut-être revoir tes... a priori. Comment es-tu arrivé ici ? L'hiver est presque aux portes du village. Tu as beaucoup de talent lorsqu'il s'agit du combat. J'ai beaucoup de talent lorsqu'il s'agit de voyage. Comment connais-tu mon nom ? Je suis ici pour te rencontrer. Me rencontrer ? Toi, Annaëlle, Aynel. Mes ordres viennent de Gdimene. Les enfants, l'entraînement aura lieu un autre jour. Rentrez au village. Ils ne demandent pas leur reste. Ils se mettent à courir en direction du village. Lorsque les enfants s'éloignent, tu me retires la capuche, révélant totalement un gobelin. Le visage, un nez assez présent, des oreilles assez présentes aussi. Un teint qui te surprend peut-être un petit peu parce que tu as l'habitude d'avoir le cliché. une image qui est assez figée. Mais là, la texture de peau semble difficile à distinguer. Quand même, dans de l'embré, du vert et du marron, ça va osciller. Mais ça te surprend un tout petit peu. OK. Mes cheveux bruns dressés à l'arrière avec des espèces de dread noirs. OK. Un arc sur le corps, une armure de cuir avec un orobrose comme Julien l'a décrit. OK. sur la partie qui protège le ventre. Une sacoche, un sac à dos, parce que je viens de loin. Et deux lames courtes qui sont sur le côté. Nous devons parler. Est-ce que vous avez le temps ? Oh, du temps, j'en ai beaucoup. J'en ai peu. Bien. Et mes excuses, moi aussi, j'ai eu à souffrir de certains a priori. Bref, ne traînons pas ici. Il va commencer à faire froid si l'après-midi avance. Nous allons à l'auberge. Restons discrets. Les gens ici ne savent pas forcément tous qui se trament dans ce monde. laissons-les hors de ces histoires démoniaques. Soit. Bien. Et je range ma hachette. Je remets mon bouclier sur le dos. Moi, je relâche mes muscles, quand même. Et je... Et je... Tu vois, sans te dire elle vient ou quoi, je me tourne et je marche en direction du village. OK. Pendant ce temps, au bord du lac, Nel, Annaëlle, vous êtes en train de faire votre petite promenade quotidienne. Tout est calme. Tout est tranquille. Le lac qu'on appelle le lac silencieux qui porte assez bien son nom parce qu'à part les oiseaux et des fois le clapotis de quelques poissons qui affleurent la surface. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est d'un calme olympien. Qu'est-ce que vous faites exactement, toutes les deux ? Je peux ? Vas-y, vas-y. Déjà, effectivement, on se promène, on aime bien marcher, qui est une marche pas au même rythme parce que Nel, elle marche plutôt lentement quand Annaëlle marche plutôt un peu plus comme ça. Mais profiter du calme et de la discussion. Elles échangent beaucoup, elles partagent beaucoup. et ce lac fait beaucoup penser à, enfin, ramène à Annaëlle dans ses souvenirs à la glacée qui est donc la rivière qui traverse Glastère et du coup, ça la ramène aussi beaucoup à se souvenir, enfin, se souvenir, le fait qu'elle a été trouvée au bord de la glacée et tout ça et elle discute beaucoup avec Nel de sa condition d'alphéline en fait. elle échange beaucoup sur le fait qu'elle se pose beaucoup de questions à savoir pourquoi elle est comme ça, pourquoi on l'a abandonnée, quelles sont ses origines, d'où elle vient, pourquoi elle est si petite. Voilà. Du coup, Annaëlle parle beaucoup. Alors, je ne sais pas comment Nel répond. Moi, je parle moins que toi. Et justement, c'est une promenade qu'on a l'habitude de faire quasiment quotidiennement on va faire un tour du lac ensemble et à ces moments de discussion intense, il y a aussi des moments de silence où juste on marche et quand Nel, elle entend Annaëlle avec tous ses questionnements, elle est un peu... Enfin, moi, j'essaye d'écouter du mieux que je peux mais j'ai du mal à trouver parfois les mots, les réponses et je te réponds souvent, tu sais, Annaëlle, la sage du groupe, ce n'est pas moi, c'est Asgir. Et là, aujourd'hui, alors qu'on marche toutes les deux, je m'arrête et je te dis t'as envie de piquer une tête ? Alors, je m'approche de l'eau et je m'accroupis, je mets la main dedans. Elle est extrêmement froide, elle est particulièrement froide, c'est-à-dire que tu la connais un peu, tu commences à voir un peu, là, elle est particulièrement froide. C'est très, très froid, Nel. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Allez là ! Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi lui. Premier jet de la saison, là ! De perception ? Ouais. 16 plus 2, 18 minutes. Allez ! Et alors que tu regardes Annaëlle en lui disant que c'est un petit peu froid quand même. Tout à coup, tu mets vraiment l'espace d'un instant, ça ne dure pas très très longtemps. Tu sens une légère odeur d'algue qui arrive à tes narines et qui s'estompe. Du coup, ça me bloque complètement. Ça me bloque complètement et ça a recommencé, Nel. Il y a toujours cette odeur qui revient, mais... Tu regardes tout autour de moi, tu vois, en me disant que si ça se trouve, derrière... Ton contacteur ? Derrière une... Non, j'espère toujours retrouver Monsieur Monseigneur derrière un buisson ou quelque part. Son absence est vraiment trop pesante pour moi. Oui, prenons un bain. Et quand tu as parlé de l'absence pesante, j'ai mon cœur qui se serre et tout d'un coup, ça me déclenche une douleur au ventre, à ma blessure que j'ai eue il y a quelques mois. et je ne peux pas m'empêcher de penser à Héléna et je te dis oui, allons-nous baigner. Et là, je tombe le manteau et... Sans réfléchir, je tombe dans l'eau. Et l'eau est glacée. Mais glacée. C'est-à-dire que... Hier, tu étais allée te baigner. Elle était fraîche, mais là, comme si d'un coup, la température de l'eau avait chuté et qu'on était en plein hiver. Moi, je rentre dedans, je fais comme ça, tututu, et l'eau jusqu'au bout, puis je fais et je repars en arrière. Et moi, je fais quelques brasses, je suis habituée au froid, mais c'est vrai que là, je remarque que waouh, ça fait quand même... Même pour toi. Oui, ça pique quand même. Donc, je remonte à la surface et puis, pareil, je reviens sur la berge. C'est étrange que l'eau ait changé comme ça de température en si peu de temps. Fais-moi un jeu de perception s'il le plaît, Nelle. Allez ! Pour l'instant, c'est réussi de ce côté de la table. Alors, attention, attention. Et allez ! 15 ! Allez ! 15, c'est un perception. Pas encore. Et pendant que tu ressors de l'eau, tout à coup, tu sens, tu as l'impression quand tu as les encore les pieds dans l'eau et dans la vase, en fait, la petite vase qui est au fond des berges du lac, tu as l'impression de sentir un léger tremblement comme si le sol du lac tremblait. Ça dure quelques secondes, deux, trois secondes et ça s'arrête. J'ai senti quelque chose. T'es écouté quoi ? Je ne sais pas, un tremblement, le sol, est-ce que ça t'est familier ? Je ne sais pas, on marche un peu dans la vase, alors c'est jamais très... Non mais Annaëlle, j'ai l'habitude de me baigner dans ce lac, mais là, c'était... Est-ce que ça peut être un signe de ton protecteur ? Je ne l'ai pas vu depuis tellement longtemps, je n'en sais rien. Non, il ne trempe pas, je le vois dans l'eau, c'est tout. Bon, il fait froid, ne traînons pas, rentrons à l'auberge. On prend la direction du village et donc de l'auberge du corbeau à moustache, qu'on a baptisé comme ça, en hommage à nos compagnons. Et vous rentrez à peu près au même moment que juste après, en fait, Asgir. J'ai remis ma capuche, moi. Et il y a, dans l'auberge, il n'y a qu'Asgir et un petit être, un mètre, même pas, à peine, à peine un mètre. Même pas un mètre ? Tu vous voyais qu'il y a une grosse... il est même plutôt 90 cm, ouais. Et t'as... T'as... Une grosse pinte comme ça devant toi, vraiment, tu vois ? Oui, avec... Je te l'ai demandé. Voilà. Parce qu'on a discuté sur la route, il m'a parlé un petit peu de ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, je t'ai demandé ton nom sur la route. Ah. Ah. Je me nomme Kochal. Kochal. Asgir, tu serres les gens pendant les heures de fermeture ? Et je te fais juste... Et je le regarde. Et là, je me tourne. Et j'attends que tu me dises, en fait, je veux savoir ce que tu penses de ma bière. Ah ! Et tu vois, du coup, je suis là, elle commence à parler. Oh ! Je fais... Je te regarde avec mon oeil qui brille vraiment, qui s'ouvre un peu plus comme ça et qui attend. Est-ce que je peux faire en fonction de son jet de compétence brasserie ? Bien sûr. Alors, je n'ai pas développé cette maîtrise. Et bien, tu as donc de faire un test d'intelligence. Tout court. Ouais. Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est ça, c'est la légende, c'est que tout le monde a peur du nain. Le 18 a fait... En fait, j'ai commencé, j'ai fait... Oh non, je fais n'importe quoi. Pardon. C'est un 3. C'est un 0-3. Alors, clairement, en fait, je pense que tu t'es planté parce que tu as dû lui servir le mauvais fut, le fut du mauvais brassage. Elle est extrêmement amère et en même temps, elle n'a pas beaucoup de goût. Donc il y a une espèce d'amertume comme ça qui est en fond, tu vois, et qui prend toute la bouche et en même temps, tu n'as pas l'impression d'avoir le vrai goût de la bière et de la céréale. Maître Nain. Ouais. Et... Je pense que... il y a des courbes de progression dans la vie. C'est important de travailler, justement, les produits. Et il y a encore des axes sur l'amertume. Et... et pas mal d'autres choses aussi. C'est... Je baisse les bras. C'est imbuvable, c'est ça. Oui, c'est pas bon. D'accord. Je la prends comme ça. Je recrache. Bref. Et je t'sais, je jette la chauffe comme ça. Et moi, du coup, je pousse un soupir, je passe derrière le comptoir, j'ouvre le livre de compte et je fais, bon, alors, fume numéro 444, échec. Et je regarde et je fais les calculs sur la compta, sur ce que ça va nous coûter à jeter, quoi. Et moi, j'ai sorti un petit parchemin, tu vois, j'ai eu plume et tout, tu sais, comment ça peut être, à renoter. la fumée, la mer du mme, voilà. Du coup, je suis posé sur le comptoir. Annaëlle, elle va en cuisine et elle revient avec un petit plateau avec des petites brioches, comme ça. Bon, tu nous dis c'est qui cet invité ? C'est pour faire passer le goût. Et là, je le regarde, parce que moi, je suis pile à un niveau de ce... Et je bloque un peu, quoi. Et Cochal aussi bloque un peu. Ça lui rappelle pas mal de choses, il a rencontré beaucoup de Halfling dans sa vie, mais c'est vrai que là, il a vu beaucoup de Halfling, pas forcément très élégant, un peu de tout, quoi, dans la masse. Et là, ouais... Oh. Moi, j'ai majored au comptoir, et tu sais, je suis à côté de Nel qui note dans le registre, moi, j'ai mon parchemin et c'est vraiment genre... Et je... Étrange. Hum. Pour l'habitude. Bon, enfin... Cochal. D'accord. Après, nous, on a rencontré des... Ouais, non, je sais pas. Ouais. Elle est perdue, là. Je crois que tu veux dire moi, c'est Annaëlle. Ah, Annaëlle. Voilà, c'est ça. Oui, je vais... C'est Annaëlle. Je vais compris. Et lui, c'est Cochal. Cochal. C'est un gobelin. Cochal. Oui, je crois que tu peux lui demander. Oui, je crois que... Vous êtes un gobelin. Voilà. D'accord. Oui. Moi, je suis toujours dans mes comptes et d'ailleurs, discrètement, j'ai sorti une paire de Bésicles que j'ai mis pour... pour suivre les comptes et tout. Alors, moi, je suis un peu étonné parce que dans le brief, on ne m'avait pas décrit Nel comme étant quelqu'un qui pouvait posséder ce type d'objet. Non, clairement. Et du coup... C'est Nel. Oui, c'est Nel. Ah. Beaucoup de choses ont changé, maître gobelin. Je lève les yeux, je te regarde. Vous savez beaucoup de choses sur nous, mais nous, on en sait très peu sur vous. Oui. Pardon, oui. Donc, je te regarde et j'attends. Je sais le nécessaire sur vous. Mais pas tout. Je suis ici commandité par l'Ourobrose Rouge dont je fais partie depuis de nombreuses années. Quand il dit ça, effectivement, vous apercevez l'Ourobrose Rouge sur son armure. Pas discret. Et si je suis ici, c'est pour que nous puissions avancer sur certains points. Ce qui l'avait été convenu, c'est que nous étions là, je cite Knymene, en réserve et que nous devions accueillir les membres que l'Ordre pourrait envoyer et qui passeraient par ici. C'est bien ça. On a eu une période pas facile. Oui. Je me suis blessée lors d'une mission et on a été contraints d'être immobilisés. Les personnes de ce village nous ont recueillis et comment s'est produit la blessure. Une chute malencontreuse dans les montagnes. À la suite d'une obstination un peu obsessionnelle. D'une crevasse. Je... Ah, pardon. J'ai glissé dans une crevasse. Une crevasse. Très bien. Je viens pour une raison spécifique. Nous avons reçu des informations comme quoi des membres de l'Ordre Blanc sont en activité dans ces montagnes. Hein ? L'Ordre Blanc. Le serpent ? Le serpent d'ivoire. Dans ces montagnes ? Dans ces montagnes. Dans nos montagnes ? Les montagnes blanches. On l'a cherché partout. On n'a trouvé aucune trace de lui nulle part. C'est pour ça que je suis là. Pour que nous avancions davantage. Oh là là, attendez, ça rouvre des dossiers qu'on avait à plus ou moins un peu mis de côté. Et je viens au moment où tu dis ça, poser ma grosse paluche là sur ton épaule. Mais tu vois, pour te dire je suis là quoi. Et tu ne le vois toujours pas, vous ne le voyez pas, mais à nouveau, sous le cache-œil, vraiment, ça se... ça se tend, quoi. Bien. En même temps, nous savions que nous n'allions pas rester ici éternellement. Oui, mais c'était pour retourner à Glastair. Je sais, mon ami, je sais. Mais l'Ordre nous avait donné cette mission d'attendre et de rester au service. Bah oui, en mettant l'auberge à disposition. Et c'est ce qu'on fait, c'est bien comme mission. Exactement, maintenant. Je pense que l'Ordre en attend un peu plus. Nous avons peut-être assez profité de ce calme inhabituel. Est-ce que d'autres personnes peuvent se charger de cette mission ? Ce ne sont pas mes ordres. Et je ferai partie de ce groupe. Vous êtes venu seul. Je suis venu seul, oui. Et vous comptez apporter quoi à notre groupe ? La question me gêne un peu. De la direction, de l'orientation et de la préparation face aux dangers éventuels. parce que vous pensez que nous n'avons pas été assez préparés depuis toutes ces années. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes trois et que je crois que vous étiez cinq. Oh, ça, c'est un coup bas, ça. J'ai un moment de ma main qui serre un peu plus ton épaule alors que j'ai vraiment les yeux fixés, enfin l'œil fixé sur toi. On était même six. Vous n'êtes pas bien renseillés. Il reviendra. Je te l'ai déjà dit, il reviendra. Je vais m'asseoir et là, je quitte le comptoir. Je suis prise d'une douleur à ma blessure et je m'assois à une table comme ça. Je te fais un signe de tête pour t'inviter à t'asseoir. Je vais m'asseoir à côté de Nel. Et moi, je vais dans la remise où il y a un vieux meuble en bois avec un tiroir un peu bloqué, tu vois, et vous entendez juste dans ça. Et c'est le tiroir où j'avais rangé un peu toutes les choses qui concernaient notre vie passée. Pas si lointaine, mais en tout cas, que j'avais mis dans un tiroir du passé, quoi. Et je reviens et je pose sur la table, il y a des parchemins, des cartes, même des fois, un morceau de caillou, un morceau d'algue, des choses, enfin voilà, un peu tout ce qui a été là et qui nous a accompagnés, tout ce qu'on a découvert. Voilà. Pourquoi maintenant ? Pourquoi nous ? Pourquoi... C'est l'heure, ma chère, Elle a posé une question, Nel. Oui, mais encore une fois, vous pensiez que nous allions rester ici toute notre vie ? Non, nous ne sommes pas destinés à ça. Mais pourquoi pas, Asgir ? À chaque fois qu'on part en mission, il y a des malheurs qui arrivent. Tous les jours, Nel, tous les jours, je suis allé au souvenir, me baigner de soleil, en sachant pertinemment que ce bain de chaleur ne durerait pas. En allant te promener dans le lac, autour du lac, et toi aussi. vous le saviez. Je suis conscient que j'arrive avec des nouvelles, devant activer des choses, et dans un moment où vous étiez en repos, peut-être en sommeil même, en termes d'émotions, en termes d'actions. Et ce n'est pas simple, j'en doute pas. Mais un chemin sans obstacle, ce n'est pas un chemin. Et si vous souhaitez accomplir ce que vous étiez initialement engagé à accomplir, je viens vous proposer ce chemin. et l'ordre rouge est toujours présent et puissant. Est-ce que vous en savez plus ? Vous pouvez nous en dire plus ? Quels sont les faits ? Voilà, les faits qui se sont passés dans les montagnes blanches. Je n'ai pas de faits, justement, c'est ce que nous devons découvrir. Ce que j'ai, c'est des lieux. Je ne les ai pas précisément, mais il nous faut trouver des zones comme des ruines. Il nous faut trouver des choses comme des sites qui pourraient héberger des choses comme les choses que vous avez vécues précédemment. des lieux de puissance. Mais quelle preuve avez-vous ? On a cherché toute la région, on l'a fouillée pendant des mois, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'il y aurait de nouveau à ça ? Ma compétence. Sans vouloir, vous froisser. Et donc c'est vous qui seriez en charge de l'opération ? En charge, non. C'est une équipe. Je viens avec des ordres précis. Je viens vous soumettre ces ordres et nous travaillons ensemble. Et si toutefois, on était amené à décliner votre proposition ? Je me tourne vers toi, je... OK. Je sais pas, je pose la question. Il se passerait quoi ? Vous seriez en contradiction avec les ordres de l'ordre rouge, ce qui signifie une rupture avec cet organisme, je suppose. Et nous en avons déjà parlé ensemble à plusieurs reprises avant, après ta chute. suivre l'ordre, ce n'est pas suivre une institution qui nous domine, c'est suivre un groupe qui peut venir à bout de ses forces du mal et qui peut, surtout toi, t'autoriser à être qui tu es comme tu le veux. Pleinement. Je comprends que tout ce que vous avez vécu vous a éloigné peut-être de la perspective que l'ordre rouge représente. Je vais peut-être vous partager la raison qui m'a inspirée à le rejoindre. Je ne pourrais pas vivre dans des lieux de l'empire si l'ordre rouge n'était pas. L'ordre rouge me permet d'exister au sein de l'empire. Ma culture, ma civilisation est très rejetée et j'aspire beaucoup à ces valeurs d'égalité que l'empire prodigue à tous ses citoyens, même esclaves. Je l'ai été pour pouvoir avancer et travailler avec l'ordre rouge c'est travailler pour que tous les citoyens de l'empire aient une chance de vivre dans un milieu, un environnement sain, d'apprendre, de travailler. C'est ça qui m'inspire et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, que je risque ma vie pour que ça, ça continue d'exister. Bah ouais, il est bien votre discours. Non ? Je te fais juste un petit signe de tête. Naël, qu'est-ce que t'en penses ? Je suis un peu perdue, je t'avoue, Annaël. Je savais à Sguir que ce moment arriverait. Je pensais pas qu'il arriverait si tôt, je pensais pas trouver autant de plaisir à vivre simplement dans ce village et je pense que vous l'avez vu, on s'est acharné à chercher le serpent d'ivoire, à chercher Elena et Gabriel et on a aussi vu que ça pouvait mener à notre perte. Je ne veux pas retomber dans cette obsession. Bah oui. Cela vous dérange que nous parlions d'Elena ou de Gabriel. Non. Vous les connaissez ? Je ne les ai jamais rencontrés. Non, ce qui me travaille dans ce que vous dites, c'est... Vous chargez énormément votre discours d'émotion et perdre des choses dans la vie, ça en fait partie. Ça ne veut pas dire que les objectifs que nous avons chacun ne valent rien. Et c'est ça qui me travaille dans ce que vous dites. c'est cette sensation d'abondant, ça ne me plaît pas. On est fermé ! J'y vais. Je saute. Je vais ouvrir la porte. Tout doucement. Tu ouvres la porte, c'est Ilanis qui est derrière. Annaëlle, est-ce que Asgui et Renel sont là. Oui ? Elle ouvre la porte. Il y a un copain ! Il y a Nice, mais... Qu'est-ce qui se passe ? C'est... C'est Manche-Clou et Tisse. Ils ne sont pas rentrés au village. Comment ça ? Ils étaient sortis ? Oui, ils sont partis dans la forêt et les autres sont rentrés et pas eux. Très bien. Où les a-t-on vus pour la dernière fois ? Les autres enfants nous ont dit qu'ils étaient venus de voir et qu'ils... Ouais, c'est un collègue. Clairement. Cochal. Enchanté. Ilanis, notre kefté. Bref, qu'ils étaient venus de voir et qu'ils ne sont pas rentrés. Je vais très vite prendre mon armure, mon marteau et pendant que j'enfile ça, je ne sais pas ce que vous faites, j'en ai pour 5 minutes. Moi, je t'attends. Je vais partir. On va aller les chercher. Ça va aller. Merci. Et je redescends du coup avec... Voilà, en finissant de réajuster, voilà, tout ça. Et je me mets en route en allant en direction des souvenirs. En me disant que normalement, on devait se rejoindre par là et que... Voilà. Et juste avant de partir, je suis pas devant toi. Bien. Commençons par une petite mission si vous le voulez bien. Commençons. Et je me mets à courir. Moi, je te suis. J'ai pas pris mon épée à deux mains parce qu'elle est rangée dans un fond d'une armoire. Je l'ai pas sortie depuis des mois. Mais par contre, j'ai toujours une petite épée courte sur moi. donc je pars comme ça à ta suite. OK. Et je dis à Ilanis, on va les retrouver. Bien. Que votre amie ne montre pas son visage dans le village. Vous voulez bien. Pourquoi, Ilanis ? C'est un gobelin. Je... Vous connaissez la réputation, je suis désolé. Peut-être que c'est un peu vos amis, mais vous connaissez la réputation de ces créatures. Je ne voudrais pas que cela crée des remous. Au moment où elle dit ça, je génère un effet à la surface de ma peau qui l'a éclaircie. Elle la rend plus chair de gnome. Un petit peu. Mais qui est modérée quand même. On voit quand même qu'il y a un souci. Ça fait un peu un effet caméléon. Ça fait un peu un effet caméléon. Mais pour autant, ce n'est pas un effet de déguisement. Ce n'est pas fémérent. C'est juste que ça allège un petit peu la lourdeur de l'apparence. Quelqu'un qui n'est pas habitué. Très bien. Moi, j'essaie de les suivre parce que je cours quand même moins vite toujours qu'eux. Tu courais ? Oui, moi, je suis parti. Elle m'a dit les deux noms des gamins. Et en partant, je te fais besoin d'un coup de main ? Oui. Ils sont partis il y a combien de temps ? Il y a quelques heures. C'était en début d'après-midi. Très bien. Et au passage, je t'embarque et je te pose sur mon épaule et on commence à croire. Et je trace de façon à l'attrapé à ce guillard. Et sur le chemin en courant, ce sont nés des enfants, de simples enfants que j'emmène parfois chasser, regarder, bref. Donc, il faut les retrouver. Ils sont vraiment tout petits. Je ne voudrais pas qu'il leur arrive à quelques malheurs. D'accord ? Et avec votre arrivée, je sens qu'il peut se passer encore des choses dont je n'ai pas vraiment envie. Et j'active encore plus là. C'est moins j'ai de perception, tous. Allez, allez ! Tu reprends celui-là, il a fait un bon référent. Perception. 4 et 4, 8. Et pour moi, ça fait 18 sur le dé, sur un joli dé qu'on va faire. Joli, bravo, bravo. OK, donc 18, toi, c'était 4, 8. Et 5 plus 2, 7. OK. Vous êtes tous en train de courir, tous et toutes. Et alors que toi, tu es en train de... Alors, il est petit, mais particulièrement rapide. Il est plus rapide qu'Azguir, pour le coup. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce que les nains, ça se déplace de 7,50. Oui, bien sûr. Je sais, je ne suis pas rapide. OK. Je suis habile, mais pas rapide. C'est ça. Donc, il est plus rapide qu'Azguir. Et en fait, toi, pendant que tu étais sur la route, en train de les suivre jusqu'au souvenir, à un moment, tu aperçois une... On passait au bord du lac et tu aperçois une silhouette assez grande, taille humaine, de dos, avec un espèce de grand manteau. Et tu vois juste cette silhouette qui semble marcher et s'enfoncer dans l'eau et s'enfoncer complètement. Je dis à... Je... Je n'ai quitté plus rien. Si tôt, ça me surprend. Déjà, le lac me fait tiquer. La simple présence du lac, c'est quelque chose que je regarde très vite, tout de suite. Et bon, on a un objectif, je continue, mais ça me travaille. Le fait de voir la silhouette, je fais un geste de stop. Asguir, Annel, vous connaissez ça ? C'est qui ? On regarde, on voit. Le lac ? L'homme qui vient de descendre. On voyait le lac. Et toi, la créature est déjà... l'humanoïde est déjà... Le lac silencieux. Alors là, c'est... Là, c'est confusant. Un homme vient de descendre dans l'eau. J'y vais. Même si ce n'est pas la direction dans laquelle on allait, ce sujet-là me trouble beaucoup trop pour laisser ça être. Qu'est-ce qu'il dit ? Il s'est perdu la tête. Il y va. Et moi, je le suis. Vous me voyez foncer en direction de cette silhouette. Moi, je le suis parce que, effectivement, j'ai trouvé le lac pas normal ce matin. Je me rappelle la vibration, la température, et du coup, je te suis... Je te rattrape. Tu m'expliques ? Je sais pas. Une intuition. On va voir. Et dès que j'arrive en bord de l'ac, je prends une pierre et je la lance au loin de façon à créer un remous. Ok. Ce qui arrive... Et j'essaie de comprendre déjà une trace de pas, comprendre si je vois l'individu dans l'eau, si je... Fais-moi un test de survie, s'il te plaît. Survie. Allez, vas-y. Moi, je te dis, il a plongé ? Il a marché. Et je pose à Naël et j'essaye de retourner, de plonger et de voir dans le lac. Je te dis, attention, c'est froid ! C'est un 8. Ok. Alors, pendant qu'Nel enlève ses vêtements et plonge dans le lac, toi, tu... t'avances, tu regardes, tu vois des traces de pas. Bon. Tu vois des traces de pas qui se dirigent vers l'eau, en fait, sur la berge. Très légères. Elles ne sont pas très enfoncées, enfin, elles ne sont pas très imprimées dans la terre. Et... Mais tu ne vois rien d'autre. Et Naël, toi, tu commences à t'enfoncer dans l'eau et tu te rends compte qu'il fait extrêmement sombre. L'eau est noire, en fait. Enfin, comme si t'étais déjà sous la surface, déjà quasiment en profondeur. Bah, j'essaye. Je fais des grands gestes pour essayer de voir si je choppe pas un bout de tissu, quelque chose. Enfin, je tâtonne, mais effectivement, je... Tu choppes des algues, mais c'est tout ce que tu... Qu'est-ce que nous faisons ici ? Bah, tant que le froid ne me paralyse pas, j'essaie de continuer de chercher. Je sors mon arc en voyant Nel rentrer. Je reste en veille. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que nous faisons ici, des enfants sont loin, terrorisés, et là, vous voyez un homme qui fait de changer sous-marine ? C'est pas normal que quelqu'un soit rentré dans un lac comme ça. Mais des gens rentrent dans ce lac tous les jours. Vêtu. Euh... Ça me convient pas. Ça me va pas. Y'a quelque chose qui cloche. Faut-moi confier, s'il te plaît. Jeter encore combien de pierres, hein ? Je sais faire aussi des ricochets. Bravo. Merci, mon ami. Maintenant, ces enfants ont peur. Ils ne sont pas rentrés chez eux, d'accord ? Alors, tes missions, continue à les mener. Si tu veux, je vais mener la mienne. Et je commence à partir dans la direction inverse ? Je pars avec Asgir. OK. Tu dis à Nel qu'on est parti de l'autre côté ? Puis je le suis. OK. Et Nel, toi, tu continues à avancer dans ce lac. L'eau est vraiment très, très, très froide, même glacée. Tu te demandes si t'es pas à la limite du gel, en fait. Et... C'est une résistance au délai de froid. Ça me fait pas... Ouais, non, ça... Non, non, c'est pas problématique. C'est-à-dire que tu continues à avancer, mais tu sens vraiment que c'est très froid. Et surtout, c'est très noir, quoi. C'est-à-dire que là, si tu plonges, tu te rends très vite compte que tu ne sauras plus vraiment où tu es. Je vois que la noirceur de l'eau... Ouais. Toi, tu sens qu'en fait, quand elle s'enfonce dans l'eau, tu la vois disparaître très, très vite. OK. Je crie son nom. Nel ! Nel ! Et je le connais, ce lac. Il est profond. Il est très profond. Ouais, d'accord. OK. C'est un peu... C'est un peu les grands lacs canadiens. Ouais. Oui, oui. Tu vois. Au bout d'un moment, voyant que j'arrive qu'à attraper des algues, je remonte. C'est super sombre. Je ne vois rien du tout. Et du coup, de l'autre côté, je t'appelle... Nel ! Viens ! Ils sont partis après les enfants. Et j'essaye de revenir tant bien que mal en grelottant, en faisant des mouvements beaucoup plus aléatoires vu que je suis à moitié frigorifiée. Je te tends la main quand tu arrives au bord. J'ai rien pu voir. T'es sûre de ce que t'as vu ? Oui, certain. Ce matin, le lac avait une température vraiment très froide. Il est là toujours et j'ai senti un tremblement sur le sol. Ça m'évoque quelque chose, ça ? Non, mais c'est clairement... Enfin, il y a quelque chose de pas naturel. Clairement, après toi, est-ce que ça t'évoque quelque chose de particulier ? Non. Tu dis que cet homme a marché, qu'il n'a pas plongé, c'est ça ? Il est rentré dans le lac en marchant. Est-ce que les monts de miroirs, ça te dit quelque chose, Cochal ? Oui. Est-ce que tu penses que ça peut être un espèce de passage ? C'est pour ça que je jette une pierre. C'est pour ça que je n'aime pas les lacs. Je jette une deuxième pierre. Même chose, elle fait des petits ronds dans l'eau qui vont se disperser à la surface de l'eau. Mais je ne le comprends pas, je n'en sais rien sur tout ça. Tout ce que je sais, c'est que je passe ma vie à tuer tout ce qui sort de ces endroits. Ok. Rejoignons les autres, on ne trouvera rien de plus pour l'instant. Et je me rabille et on prend la direction d'Asgiri et d'Anaëlle. Et moi, en courant, en essayant de le rattraper, je crie Tisse ! Mange-clous ! Tisse ! Mange-clous ! Et vous arrivez au souvenir. Et quelques minutes après, vous êtes rejoints par Cochal et Aenelle. Et il n'y a personne. J'ai fait une fouille du lieu de façon à retrouver traces, comprendre ce qui s'est passé. C'est moi un test de Sylvie. Let's do this ! Et effectivement, alors tu vas voir les traces, tu vas voir d'ailleurs les traces de botte d'Asgir. Clairement, je veux dire, tu sens qu'il y en a pas mal dans le coin. Il y vient régulièrement, très certainement. Et tu... Tu aperçois effectivement des traces plus petites sur... qui semblent quitter la clairière vers le nord, dans la forêt. Et... C'est quoi ce lieu ? Asgir, je vois tes traces de partout. Un lieu où je viens ici me recueillir tous les jours. Il ne s'est jamais rien passé ? Non. Tu viens ici, les enfants des fois me rejoignent, nous partons chasser. Un lieu où nous nous donnons rendez-vous. Très bien. Mais comme tu es arrivé, nous avons écourté notre entrevue et peut-être qu'ils sont allés ailleurs. Je ne sais pas. J'ai les traces des enfants vers le nord. Oh. Eh bien... On peut le suivre. Moi, du coup... Vers le nord. Et le nord, ça sent bon ou pas bon pour nous ? Ça s'éloigne du village, en fait. C'est surtout ça, quoi. En fait, ça s'éloigne du village. Le village est au sud-ouest à peu près du lac. Sud-ouest du lac, ouais. Et les ruines sont sur le côté du lac. On est toujours sur la phase, la berge sud-ouest, mais un peu plus sur le côté, donc un peu au nord du village. Et plus vers le nord, c'est s'enfoncer dans la forêt et aller vers... S'en sortir de la vallée et puis rentrer dans le froid. Beaucoup plus vers le nord, oui. Mais là, la vallée est quand même assez large. D'accord, ok. On voit le lac d'où on est ? Du souvenir ? Non. Depuis souvenir, on ne voit pas le lac. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. C'est bizarre qu'il soit éloigné du village comme ça sans prévenir personne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre. Oui, ne traînons pas. Allons-y. Ok, je suis la piste. Ok. Tu suis la piste. Elle est assez facile à suivre. Les gamins, ils ne font pas spécialement attention. Ok. C'est assez facile à suivre et tu te... Tu te retrouves à les mener sur un chemin, un petit chemin de terre. et puis tu vois qu'en fait, les gosses vont... Tu vois qu'ils ont un peu piétiné autour d'un arbre. Tu te dis, tiens, peut-être que ils sont amusés, ils ont grimpé aux arbres, etc. Et puis, tu le vois qu'ils repartent. Enfin, tu sens que... Quand tu analyses un peu ce que tu trouves, tu sens que les gamins étaient juste partis pour s'amuser, explorer... Est-ce qu'il y a... Je suis désolé, mais ils sont juste en train de jouer. Ce qui se passe au lac m'inquiète beaucoup plus. Non. Non, attends, peut-être qu'ils étaient en train de jouer et que quelque chose s'est produit. Peut-être qu'il faut qu'on remonte encore à la piste. Ils auraient dû revenir aux souvenirs. Et s'ils n'y étaient pas, ils auraient dû rentrer au village. Sinon, Ilanis ne serait pas venu nous avertir. Ils ne sont pas rentrés. Voyant qu'ils hésitent, moi, j'essaie de regarder où la piste continue. Fais-moi l'intensé sur l'histoire. Pareil, moi aussi, j'aimerais bien. Je peux l'aider ? Moi, je le fais moi ou je l'aide ? Tu peux aider. J'aide. Donc, je lance deux dés. Dès que je vois quelqu'un qui va faire ça, je refuse de lui laisser prendre le relais et je continue la piste. Ok. Du coup, il prend l'avant, effectivement, pendant que vous êtes en train de regarder. Non, j'ai fait 11, moi. Ok. T'as 0 sur 1 ? Ok. Et ça va... Tu vas avancer comme ça pendant une petite demi-heure. Jusqu'au moment où... Tu vois qu'il y a toujours ces traces d'enfants, mais il y a aussi des traces d'adultes. Quelqu'un les a rejoints ici. Humanoïdes ? Ouais. Donc, clairement, des traces de bottes. Ah ouais. Et c'est un peu fouillé. Il y a une des traces de gamins qui semble partir dans une direction, les traces de l'adulte, une trace d'adulte aussi qui part dans la même direction. Mais il manque des traces d'un gamin. Et il manque les traces d'un gamin. Et puis, en fait, les traces du gamin disparaissent de l'autre, disparaissent aussi. Ah. What ? Tu penses toujours qu'ils sont en train de jouer ? Non. Il manque les traces d'un des enfants qui disparaissent. Un adulte était ici. Un humanoïde. Oui, c'est ce que je crois. Il les a peut-être portés. Et... Il y a un des enfants qui semble avoir pris la fuite dans cette direction et dans l'autre direction, les pas de... de l'homme, de la femme, je ne sais pas. Mais là, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces d'enfants. Il n'y a plus que les traces des adultes qui aillent continue. Un adulte. Oui, il y a plusieurs d'adultes. Ah oui. Alors, je suis ces traces en montrant les traces d'adultes, du coup, et je me dirige en direction de ces traces-là. Ouais. OK. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Allez, soyons bons, là. Allez, on change, là. Des lapins. En action. Oui. 17 et 4. 21. Oui. 13 et 2. 15. Allez, c'est bien joué, ça. 3, 7, 10. 7 et 0, 7. C'est bien. C'est bien. Ouais. Alors que vous êtes en train d'avancer, toi, tu te concentres sur la piste. Au loin, Asgir, tu entends, très très lointain, mais tu entends des petits pleurs de gosses. OK. C'est pas un renard. Très 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 lointain. Je... Bah, je... 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 Je leur fais signe pour leur faire entendre, en fait, et je me précipite en direction de ces pleurs-là, quoi. OK. Je lâche pas le truc. Toi, tu y vas bien, en fait, ouais, parce que... Moi, c'est des gamins avec qui j'ai l'habitude de passer... On entend, nous, ou pas ? Non, c'est trop lointain. OK. Bah... Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, moi, je le vois courir. Asgir, tu fais quoi ? Non, moi, je... C'est cohérent avec les traces de pas ? Ouais, c'est cohérent avec les traces... Je suis... Je suis en courant. Non, je pense pas. En fait, je pense pas. Ouais, pour moi, c'est un gamin qui pleure, coulé sur une toute petite clairière avec une tour en ruine, une toute petite tour, pas très haute, qui... Ça va être le reste d'une vieille construction. On connaît pas cet endroit. Vous y êtes jamais vraiment allé, vous êtes déjà passé devant, vous avez déjà vu, vous savez qu'il y avait quelques ruines par là. Je voulais dire, quand on arrive à une vingtaine de mètres, là, je ralentis, je les laisse continuer, eux. Mais je me poste discrètement de façon à avoir une vision sur tout ce qui se passe, parce qu'on n'a pas besoin d'un autre quatre. L'expérience. Ok, fais-moi un tas de discrétion, s'il te plaît. Sois bon, sois bon, allez, allez, allez. À cet endroit-là, qu'on voit ses tours. Alors, attends. En dex. Je vais pas finir, parce que je fouille ma... Ouais, c'est ça. 13. C'est pas mal, 13, ça. C'est une 13. Donc, vous arrivez... C'est vraiment une toute petite clairière. Ça devait être, en fait, là où il manque des arbres, ça devait être une ancienne cour ou un truc comme ça. Donc, c'est pas une clairière assez large. C'est pas très gros. J'ai clairement sorti mon marteau et mon bouclier depuis que j'ai entendu les pleurs sur le chemin. J'y vais. Et t'entends toujours les pleurs ? Vous entendez les pleurs, maintenant, effectivement, qui semblent venir de l'intérieur de la tour ? Je me mets en boule, comme ça. Il y a une petite lumière verte qui sort. Simulacre de vie. Et moi, je... Moi, encore une fois, je pense pas... Enfin, je... Plus 3. Ok, merci. Sans réfléchir, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a Tis ou Mange-Clou qui est là. Ouais. Donc, je crie leur nom. Tis ! Mange-Clou, sortez ! Je suis là, c'est Asgir, vous n'avez rien à craindre. Ils ne sont peut-être pas seuls, Asgir. Et moi, j'ai dégainé aussi mon épée courte. Ouais. Et je me suis approchée de la tour. Il y a des fenêtres, il y a des meurtrières, enfin, il y a des... Alors, tu n'étais pas encore approchée de la tour. Ah ! Ah ! Elle est à combien de mètres ? Hein ? Elle est à combien de mètres, là, pour l'instant ? Elle est à une quinzaine de mètres, à peu près. Et moi, je vous vois dégainer et tout, et je suis là. Bon, alors, tu es dans ma tête, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, alors je suis là. J'essaie de faire sortir les étincelles de mes... Excusez-moi, je fais juste un petit check. Est-ce que ça ? Qui est en premier ? Bah, moi. Toi. Fais-moi un jet de sauvegard de dextérité, s'il te plaît. OUI, OUI ! Allez, 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 allez ! Oui ! 8 et 2, 10. Et alors que tu... Alors que tu avances et que tu commences à crier « 10, manche-clos ! Sortez de là ! » Tout à coup, du haut de cette tour, vous n'aviez pas remarqué du haut de cette tour, tu vois juste une silhouette qui sort de derrière un abri, qui tend la main. Oh non, mais non ! Et tu vois une flamme qui part vers toi. Tout à fait. T'infligeant... Tic, tic, tic. Oh là là ! T'infligeant, 15 points de dégâts. Ah non, il lance un par un. Alors, oui, c'est parce qu'en fait, je ne savais plus à combien il était. C'était un tour de magie. Je ne savais plus à combien il était. Ok, ok. Donc là, je me prends ça en pleine poire. Je me prends ça en pleine poire et on va faire un test d'initiative, les amis. Let's go ! On change de D. Ah, c'est pas possible. Eh ben, écoute, 8 et de 10, on pourra se dire. Eh ben, c'est merveilleux, ça ! 4 et de 6 pour Annaëlle. Pour moi, 4 et 7. 11. Quoi ? T'as plus 7 en initiative ? On est vifs, les compréhens. 16 et 2, 18. Oh, les gars ! 18, 11, 10. On a Cauchal. On a joué en dernier. Et donc, puisque vous vous êtes fait prendre par surprise, c'est un tour avide pour vous. Eh bien, puisque lui a joué, Nel, à toi. Eh ben, moi, j'ai vu Asgir se faire prendre ce rayon de feu, là. Je m'avance vers toi, je fais, ça va ? Et quand je vois ça, je sens une boule dans mon ventre qui grandit. Il y a tous mes poils qui se hérissent. Et ça ne m'était pas arrivé depuis super longtemps, mais j'entre dans une colère froide. et il y a ma lame de givre qui givre. Enfin, voilà. Ok. Mais tu as pris ton épée, toi ? C'est une capacité d'archétype, ce n'est pas un objet magique. J'ai pris une épée courte. Je n'ai pas mon épée. Ça s'applique, il y a d'autres armes. Elle se faire avec n'importe quel âme. Stylé, stylé. Ok, je serais spéciale sur ton épée à toi. Et du coup, je vois le mec au sommet de la tour, c'est ça ? Eh ben, j'essaie de m'avancer, mais à couvert, tu vois, peut-être en contournant ou pour ne pas être quand même... Plutôt comme ça ? Ouais, jusqu'où je peux aller ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu peux faire un deuxième déplacement, là, si tu utilises son action pour ça ? Euh... Ben ouais, parce que je ne peux pas l'attaquer à distance. Tu pourrais arriver là, par exemple ? Ouais, ben faisons ça, ouais. Enfin, je ne peux pas atteindre l'entrée de la tour, en fait. Non, non, pas juste. Ok, ben faisons ça. Pour que la prochaine fois, je puisse atteindre l'entrée de la tour. Ah ben, il faudrait que tu restes là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. tu arriveras juste à l'entrée de la tour en un déplacement la prochaine fois. Ok. Ok ? Ok. Ok. Et au moment où tu... Au moment où tu... Toi, tu te mets à courir, vous la voyez, tu te mets à foncer sur le côté, à contourner la tour. Tout à coup, sortant des bois, vous voyez, si. Oh ! Hop ! Oh là là ! Oh, 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 oh ! Et... Oh là là ! Et en plus, ils sont vilains. Ouais, ils sont vilains, ils sont pas beaux, hein. Check, 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 je vérifie juste sa distance de déplacement que je veux. Ah, devine. Ah bah oui. Boum ! Oh là là ! Lui, voilà, il est par là. Oh là 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 ! 6, parce qu'il t'a vu. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, et il va se placer par là. Ah là oui. Voilà. Tranquillement. Et Asgir, toi, tu te retrouves face à cet homme immense, musculeux, avec une énorme lance qui décide de te... d'essayer de... 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 de t'embrocher, hein. Oui, 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 oui. T'embrocher tout simplement. Oui, 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 oui. Rappelle-moi ta Céa, c'est 18, je crois. Oui, oui, il a ton armure. Non, c'est 19. 19. C'est ton armure, c'est quoi ? Oui, j'ai mis mon armure en partie. Oui, que moi, j'ai mangé moi. J'ai qu'une attaque qui passe, dis donc, je suis dégoûté. Alors ? Ceci étant, il t'attaque, il y a une de ses attaques qui passe, tu esquives les deux premières, alors qu'il... il essaye de te trancher avec cette espèce de red énorme. C'est pas une lance vraiment, c'est peut-être plus une halbarde. Une halbarde, ok. qui essaie de trancher dans le vif. Tu esquives la première, tu pars à la deuxième et en fait, il va revenir avec le manche de sa halbarde et te donner un coup en plein dans la mâchoire, te faisant trembler la tête. Tu prends 10 points de dégâts. Ah ouais, ça fait mal quand même ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, et il est fort. Il est fort, ouais. Il est fort. Ok, ok. Alors que le combat s'engage difficilement, mais il s'engage. À partir de maintenant, tu pourras utiliser tes réactions, etc., à tout le bordel. Puisque là, tu étais surpris. Mais à partir de maintenant, tu vas pouvoir. Puisque... D'abord, c'est Kochal qui devrait jouer, mais même chose, tu es surpris. Ouais. Voilà. Ensuite, c'est Asgir, donc voilà. Et ensuite, c'est Anael, mais même chose, tu vas être surpris. Donc, on revient sur un nouveau tour. Ah, donc il va encore jouer avant moi ? Ouais, il va encore jouer avant toi. Du coup, ce qu'il se passe, c'est que c'est à notre ami en haut de la tour de jouer. Ouais, en fait, il ne va pas spécialement faire attention à son pote. Anael, Asgir, faites-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Allez, ce sera bon. Allez, copain, copine. 18 et 2, 20. Joli. Non, non. 7 et 2, 9. Ouais, mais ici, j'ai eu peur. J'aurais préféré, oui. Tu peux les rejeter, là. OK. Ah, Dieu ! J'aurais même pas pu faire une lettre. Alors, en fait, vous le voyez qu'il y a un camp et tout à coup, au-dessus de vous, vous avez l'impression d'avoir des espèces de nuages noirs qui se rassemblent. Et d'un coup, vous voyez une tempête, mais une véritable tempête de grêlons qui s'abatte sur vous. Aïe, aïe ! Toi, tu te protèges avec le bouclier tant que tu peux, mais ça tape quand même, ça va te taper dans le dos. Tu vas prendre une partie des dégâts. Tu reprendras la moitié. OK. À Naël, en fait, tu vois ça et tu essaies de te jeter sur le côté. Tu te jettes pas assez loin. Tu te retrouves percuté par tous ces grêlons qui, bah, 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 viennent te... Ouais, comme des gros coups de poing comme ça sur ton petit corps. Vous subissez... Vous subissez... Ça fait mal à des débuts. 12 points de dégâts contondants. Donc, divisé par 2 pour moi. Ouais. Et 10 points de dégâts de froid. Est-ce que je peux faire ma réaction, du coup ? Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle est à 18 mètres ? Non, elle est beaucoup plus loin. Bon, alors, je peux pas. L'autre, là, il prend cher aussi, quand même, un peu. Ouais, l'autre, il a pris cher aussi. Il a pris déjà. Donc, je vois aussi qu'à côté, l'autre, il s'est pris des grêlons. D'ailleurs, la question, c'est est-ce qu'il a pris complètement... Il a pris cher, mais il s'est protégé. En même, un peu. Ouais. Tu sens que lui aussi, il a mis son armure, en fait, entre les grêlons et lui. Peut-être qu'il connaît un peu le truc. Ouais, ouais, ouais. Tu vois des... D'ailleurs, tu vois des hématomes comme ça qui se forment sur sa peau. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ouais, ouais. Et Nel, à toi de jouer. Eh ben, moi, je m'attendais pas à voir les gusses sortir derrière les arbres, là. Donc, je vois le grand gaillard avec Asgir. Ouais. Du coup, j'étais partie pour aller à l'entrée de la tour, mais je fais demi-tour et... Ouais, mais alors du coup, pour le rejoindre, ça me prend encore... Ça va te prendre deux actions. Ah ben oui, bon, ben non, alors. On va se prendre ton déplacement et une action. OK. Eh ben, je lance à Annaëlle. Annaëlle, occupe-toi du grand en haut de la tour et je vais vers le gars à l'entrée. OK. Et... 1, 2, 3, 4... Je l'attaque ! Allez ! Là, tu peux ! On va lancer là, je peux ! Je fais une première attaque. Allez ! Euh... 14. Euh... 14, ça ne passe pas. Et avec ma deuxième attaque, je brandis mon épée courte et j'essaye avec le revers de l'atteinte de nouveau. Allez ! Ah... Non, ça ne passe pas. 2 plus 7, ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Ah non ! Sérieux, et j'ai que ça ? Eh... Ben oui. Je n'ai pas le... Ah ! Non, enfin, d'autres. Non, non, non. C'est marrant, mais tu n'as pas les coûts supplémentaires en dépensant une action bonus. Ah non, purée. Malheureusement. Effectivement, en fait, il te voit arriver et il va... Puis, toi, tu es vraiment habitué à combattre avec ton épée à deux mains. Là, tu te retrouves avec une épée courte. Tes gestes sont un peu trop amples. Tu sens que tu as mal ajusté tes coûts. Et puis, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, j'ai rouillé. Et puis, à un moment, tu vois, au moment où tu vas lancer un de tes coups, tu sens une petite douleur sur le côté et tu as ta blessure qui te fait... qui te ralentit un peu. Bref, ça ne passe pas. L'homme qui est en face de toi, lui, se redresse et tout à coup, tu vois le bleu, l'espèce de gros hématome qu'il avait au niveau de la nuque qui... Oh non ! se résorbe. Et il va... Écoute ! Il va, bien évidemment, essayer de te frapper. Tac ! Ah, là, ça passe ! Ah, bah là, c'est mieux ! Il est content. Bien sûr, je suis content. Il est ravis. Je suis toujours très content quand ça passe. Non, il n'y a qu'une attaque qui passe sur les trois. Ok. Toujours. En fait, il y a la première attaque qu'il te lance, tu fais un pas en arrière et tu vois la halbarde qui tape dans le sol. Il va remonter la halbarde mais en fait, tu as le réflexe d'interposer ton bouclier qui va absorber le coup. Et encore une fois, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu interposes ton bouclier, il arrive à contourner le truc et il utilise l'autre bout du manche de la halbarde pour te remettre un coup, mais te remettre un coup sur la tête. C'est assez violent. Ça fait mal aussi à l'administré. Ça fait mal à l'administré. On ne va pas se le cacher. Un petit coup comme ça à la bonne Spencer, c'est jamais très gratifiant. 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, à mon avis. 11 ? Ouais. Oh là là ! 11 points de dégâts. Mais il a quand même loupé, deux attaques. Donc tu as l'opportunité d'utiliser ta réaction si tu le désires. Bah évidemment, si j'ai l'opportunité là de réagir et de mettre un coup. Allez, vas-y. J'y vais avec mon bouclier du coup, parce que c'est avec ma deuxième arme. Tout à fait. Et c'est un 5 et 8. Ça fait 13. 13 ? Ouais. Ça touche. Oh ! Allez ! Un des 6 plus 5. Allez, donne à lui. Eh bien 6 et 5, 11. Joli. Joli. Alors que je me redresse, tu vois qu'il y a encore mon bouclier qui est aussi plein de givres, de grélons, tu vois, voilà. je viens, alors qu'il retape, pouf, mettre un coup dans le tibia, tu vois. Et tu le fais très très légèrement reculer, tu sens que ça a un tout petit peu craqué, tu vois. Ouais. Tu lui as fait mal, il n'est pas à terre, mais tu lui as quand même fait mal. D'accord, ça fait mal. Bah ça lui a fait de l'effet en tout cas. Ok. Ça lui a fait de l'effet, très clairement. Euh... Je suis face à quoi ? Tu es face à un être humain, même chose, en armure de cuir. Ouais. Il a quoi comme armes ? Il a une épée, tout simplement. Ok. Il a une épée, par contre, il est assez rapide. Étonnamment même, rapide. Il va, il va, il va, il va. Lancer cette attaque, il y en a une qui touche, c'est sûr. L'autre, complètement raté, tu l'esquives sans aucun problème. Ok. Donc, avec son épée qui est particulièrement tranchante et t'inflige, ça va, six points de dégâts. Six points de dégâts. T'as combien de PV ? Là, mes yeux, je vois rouge. À combien en total ? Ouais. Ça se communique, ça ? C'est très personnel ce que tu demandes, c'est un type. Et c'est contre Nel, évidemment. l'autre homme va essayer de trapper. 54. Ça va, rappel-moi ta CA. 17. 17. Il y en a un qui touche, une qui touche, l'autre ne touche pas et il t'inflige sept points de dégâts. Donc, divisé par deux. Ouais, c'est des dégâts tranchants, donc c'est divisé par deux. Ok. Je sors, cimitaire et vas-y, je vais aller au corps à corps. Eh bien, première attaque, est-ce que je touche une CA de 13 ? Non. Non. Deuxième attaque, est-ce que je touche une 17 plus 9 ? Tu touches. 17 plus 9, ça fait combien ? Ça fait 26. 26. 26. C'est critique. Critique. Oui. Ok. Est-ce que je fais ta dernière attaque ? La dernière attaque, par contre, c'est un observateur de très près. En tout cas, l'adversaire remarque que la lame d'un coup commence à vibrer à une vitesse et le dernier coup, c'est une action bonus et le troisième frappe à 18 de CA. Ça touche. Non, plus que ça. 20 de CA. Ça touche. Ok. Le premier, ça nous fait 9 points de dégâts et la seconde, sans les bonus, 6 points de dégâts. Non, c'est pas que tu lances, c'est que tu lances 2 dés. Ah, j'avais oublié ça. Oui. Non, pardon, oui. Ok. Ok, c'est ça. 2 de plus. Ça fait 11 points de dégâts et 6 points de dégâts. Ok. Ce qui fait 17, très bien. Et tu commences à trancher et effectivement, vous voyez un peu de loin, mais vous voyez sa lame qui semble aller extrêmement vite, qui semble fendre l'air, vibrer légèrement et vous avez l'impression à un moment qu'il donne presque deux coups simultanément. Comme si les deux coups étaient portés à un intervalle aussi petit qu'il avait utilisé deux armes en une arme. et effectivement, tu tranches son armure, tu vois qu'il commence à saigner sans rouge, tout à fait normal. Il hurle de douleur et Asgir, à toi. Ben, écoute, j'ai envie de te dire que je vais taper fort. Très bien, et ben tape fort. C'est-à-dire que là, concrètement, j'ai essayé surtout de le faire reculer en lui mettant un coup dans les tibias et puis là, je balance un gros coup de marteau. Ça nous fait un 9 et 8, ça fait 17. Ça touche. Allez. Tac, tac, tac. Mais attends, je suis bête, j'en ai deux moi de coups de marteau. Ben oui. Je vais déjà en faire un. OK. Ça fait 2 et 5, ça fait 7. Ouais. Je balance un deuxième coup de marteau alors que là, vraiment, je vise en pleine poitrine. J'ai envie de vraiment briser la cage thoracique. c'est un 8 et 8, 16. Ça touche. Donc un des 8, oh là là, 1 et 5, ça fait 6. OK. Donc 6 et 7 pour l'instant, ça fait 13. Évidemment, je viens tourner sur moi-même. Je reviens, il faut faire tourner mon bouclier pour revenir taper dans le même tibia, tu vois, là où j'ai commencé à faire mal. En action bonus, bim, bam, boum, 19 et 8, 27. Et c'est critique. Et c'est critique. 2 des 6. Là, j'envoie. Tac, ça fait 5 et 3. 8 plus 5, ça fait 13. OK. Donc 13 et 13, ça fait 26. Il a pris 11. On a 37. Et je vois qu'il a mal un peu. Il a mal, mais il tient. Il tient ? Il tient clairement. Ah ouais, ouais, ouais. Là, tu ne l'as pas encore... J'ai utilisé mon action bonus. Ouais, d'accord. Il tient. Voyons que il y a eu deux coups de marteau successifs dans la poitrine, que j'ai remis un coup de bouclier. Je retourne sur moi-même et là, dans une rage profonde, je resserre le manche de mon marteau pour revenir taper à nouveau deux fois. OK. Utiliser mon action supplémentaire pour... Vas-y. Bim, bam, boum, quoi. On y va. 14 et 8, 22. Ça touche. Ouais. Et ça nous fait donc 1 des 8. Ça nous fait 8 et 5, 13. OK. Donc là, je reviens taper, je suis passé derrière. Là, cette fois, je viens taper entre les deux homoplates et je balance mon deuxième coup de marteau. C'est un fumble. Oh ! Oh ! T'étais sur un... J'ai cru qu'il allait dire. Comment tu fais ? J'étais très content de moi. C'était joli. Et voilà, je tourne, je viens, je mets le premier coup de marteau, bam, entre les deux homoplates et là, je vois qu'il tourne et en effet, dans un geste que tu as décrit tout à l'heure où je vois la halbarde qui d'un coup se lève alors que je suis dos à lui, je viens taper dans sa halbarde et... et du coup, en fait, il dévite la halbarde et ton... te fait... Enfin... Comment ? Te projette en fait, projette ton coup qui va taper le muret au lieu de le taper lui. Tu sens que ça te... Ah ! Ça tremble, tu sais, dans le bras. Tu sens des petites fourmis dans la main. C'est pas très agréable. Ça ne fera rien de ce particulier mais c'est pas un voyage. Aux choses de ce guillard. Anna, et que fais-tu ? Bon... Euh... Bon, moi, je me suis pris tous ces grêlons, là. Donc, je suis au sol, je me suis jeté sur le côté mais je suis au sol, j'ai mal partout et du coup, je vais m'en prendre. Je regarde très fixement le gros bonhomme, là-bas et je fais juste... Et je lance flétrissement. Ok. C'est un vrai sauvegarde de... Sauvegarde de constitution. Ok. Fais tes dégâts, de toute façon. Allez ! 8 des 8 ? Ouais. Allez là ! Donne-lui ! Alors, 8 et 5. 13. Allez, vas-y, c'est pas grave, donne-lui quand même. Allez, il y a des choses à faire. Plus... 12, 13, 14. 27 en tout ? Ouais. Ok. Tu... Alors, tu lances flétrissement. Tu... Tu vois, vous voyez ces tendricules noires comme ça qui vont se diriger vers l'homme qui... qui se retrouvent qui se retrouvent qui se retrouvent qui se retrouvent par ses tendricules qui commencent à noircir sa peau. Vous voyez qu'il est résistant quand même. Il est résistant, il est résistant, il a une bonne constitution. Il est résistant, il en dure le truc, il serre les dents, ça le sert, ça lui fait des dégâts, mais... pas autant que ce que t'aurais voulu. Et... Et il est pour l'instant toujours debout. C'est bien, c'est bien. Il résiste à la magie. Tac, tac, tac. Non, mais il a juste résisté, en fait. Il a réussi son jet de sauvegarde. Ah, il a réussi. C'est une constitution, il est bon, il doit avoir plus suite ou plus d'insert. S'il n'avait pas réussi son jet, ça se trouve, je l'aurais fini. C'est possible. Et... Il disparaît. Quoi ? Ouais. Comme ça ? Comme ça. C'est très mal poli. Exactement. Il ne vous dit même pas au revoir. C'est vrai, fais-tu ? Ouais. T'as un papa, alors au revoir, mais... Sérieux, il ne nous dit pas au revoir. Wow ! Eh oh ! Dis-nous au revoir ! C'est qui, lui ? Euh... Voilà, là, là, ok. Bah, moi, je vois que je suis rouillée. C'est extrêmement frustrant, donc je me reconcentre, je respire un grand coup et je vais attaquer avec témérité. Ouais. Ce qui me confère un avantage à ma première attaque. Très bon, ça. Mais qu'est-ce que c'est bien, témérité ? Oui, sauf quand tu fais 5 et 6, en fait, j'ai envie de dire. Mais attends, attends, 6 plus 7. 6 plus 7, mais non... Ça fait 13. Ça fait 13 ? Tu touches ? Ah, mais non. Donc, ça ne passe pas, voilà. Sur toutes vos attaques de corps à corps, pas la première, sur toutes, la deuxième aussi. Ah bon ? Non, il y a marqué... Non, 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 non. Sur toutes vos attaques du corps à corps, basées sur la force pendant ce tour. Très bien, allons-y, gaiement. Donc, j'attaque avec témérité sur ma deuxième attaque. Allez là ! Allez, on y va ! Je pousse un cri de rage. 16 plus 7. Ça fait 23. Ça touche. C'est pas critique, mais ça touche. Ça touche. Eh bien, du coup, j'ai un des 6 de dégâts. Dégâts. Tac, donc ça fait 4 plus... Plus... 4. Oui, oui. 4 plus 4, ça fait 8. Plus ma rage, ça fait 10. Et j'ai mon bonus de l'âme de givre. 5. 15. 15. Et effectivement, ta première attaque rate, mais la deuxième, tu pousses un hurlement, tu l'enfonces dans son épaule. Ça commence à saigner. Tu sens que... Non, tu sens que tu lui as fait mal. Tu sens que tu lui as fait mal. Il n'est pas à terre, mais tu lui as fait mal. C'est à lui de jouer. C'est à lui de t'attaquer. Du coup, il a l'avantage. Il a l'avantage sur ses gestes que tu as fait témérité. Et le premier touche. La première attaque touche. Et la deuxième attaque ne touche pas, dites donc. Ok. Et donc, il était là-dessus. La première attaque touche, t'infligeant, 11 points de dégâts, alors qu'en fait, il va faire une première attaque, mais il a encore sa lame, tu sais, qui est un peu dans sa chair. Ça fait mal. Ça fait mal, il te rate, mais il pousse un hurlement, tu vois, de la haine dans ses yeux. Et en fait, il va donner un coup d'estoc et rentrer la lame pile au niveau de ta blessure. Et 11 points de dégâts. Donc, divisé par deux ? Divisé par deux, parce que, évidemment, ce n'est pas une attaque magique, mais bien tranchante. et Kaushal, et Kaushal, à toi, à toi de prendre, pardon, excuse-moi. À toi de prendre, et à toi de prendre deux attaques, cette fois-ci, qui touchent. Ils sont chauds, qui touchent. Ouais, lui, là, il est chaud, mais lui, il a pris, et il n'est pas content. La première, t'inflige 10 points de dégâts, la deuxième, t'inflige 10 points de dégâts. Et tu le vois, en fait, même chose, il a de la haine dans les yeux, il te regarde, il hurle, et en fait, il va s'acharner sur le même côté, sur ton épaule. Tu sentes que ton armure prend, mais ça fait mal, quoi. À toi. Je cime terre à la main, je le frappe, et je crie, chassa, et je lance frappe piégeuse. Ok. Donc, il faut que je le... Allez, donne-lui. Il faut que je donne, là, moi aussi. Il faut qu'il prenne, il faut qu'il donne. Ah ok, 15 plus 9, 24. 24, non, il y a 15 aussi. Ok, donc je te mets quand même le D6. Ça en fait, j'avais un 13, un 14, un 15. Donc, d'abord, je te fais des gâts, donc 1 plus 6, 7, et il doit faire un jet de sauvegarde de force. D'une difficulté de 15, normalement. Ah bah, c'est raté. Eh bien, là, au moment où la frappe réussit, non seulement il prend la blessure, mais des lianes sortent du sol au moment où je crie, ça s'arrête là, s'élève autour de lui, des lianes épineuses qui commencent à entourer ses bras, ses mains, ses jambes autour de son corps et à le prendre et à le piéger totalement de façon à l'immobiliser. Ok. Et j'ai un mouvement, du coup, là, parce que j'ai fait qu'une seule mouvement d'attaque. En théorie, est-ce que je peux me sortir de ça ? Il est immobilisé ? L'état, c'est quoi ? Entravé. Il n'est pas entravé, donc il aura droit à une attaque d'opportunité. Ah ouais ? Il ne peut pas bouger, là, mais il a droit à une attaque d'opportunité. Et je peux faire une action désengagée, simple, là ? Non, t'as fait ton action, en fait. Ok, ça, c'est ça. C'est ça qui sera piégeuse. Ok, d'accord. Eh ben, je vais la risquer. Ok. Je vais la risquer. Et sortir, de façon. Et tu la risquais. Aïe ! Tu la risquais, tu commences à te dérouler. Oh putain, excuse-moi. Je n'aime pas. Il y a une autre gomme, là. Ça fait 13 ? Oh bah, dis donc. 13 de dégâts. En fait, tu lances ton sort, tu fais ta frappe, tu incantes les lianes comme ça, viennent entourer ses jambes, l'empêchant de bouger. Tu te dis, ok, c'est bon, tu te retournes pour passer. Et en fait, tu vois qu'au passage, il profite d'un instant d'inattention pour te trancher sur le côté et venir te provoquer une estafilade sur le flanc qui commence à se saigner. Hop, où est-ce que tu vas, du coup ? Au vu de ce qui vient de se produire, je pars. Je vais, je cherche de façon à pouvoir me faufiler dans des choses. 5, 6, par là. Et objectif sera discrétion. Mais tu me diras quand est-ce que j'ai le droit de faire ce jeu ? Ce sera au prochain tour puisque ce sera une action pour se cacher. Ok, ok, Asgir, à toi. Ouais. Moi, de toute façon, là, je suis un peu déter quand même. J'ai toujours mon bras qui est un petit peu engourdi et tout, donc je reviens serré sur le manche. Je vois Annaëlle avec ses liades noires. et je viens taper à nouveau deux fois avec mon marteau pour essayer de le faire tomber. Ça nous fait un 8 et un 8, 16. Ça touche ? Ça touche un des 8 plus 5, ça nous fait 1 et 5, ça fait 6. Ok. Alors que je viens taper vraiment dans le bras qui tient la halbarde et je mets un deuxième coup de marteau, c'est un 18 plus 8, 26. C'est critique. et 2 des 8. Ça nous fait 8 et 7, 15 plus 5, 20. Allez ! Alors que vraiment, je viens vraiment essayer de vraiment taper sur le premier bras. Je viens taper ensuite dans les côtes. Et en fait, tu tapes pas exactement dans les côtes, tu tapes dans le thorax et tu entends son cache thoracique qui explose alors qu'il tombe au sol. Yes ! Ok. Et alors que je suis là et que je pourrais me déplacer ou quoi, je prends ça halbarde et je la lève et je me tourne avec des yeux mais tu vas injecter de sang en regardant les deux autres. Qui en veut encore ? Qui en veut encore ? Et en fait, les deux hommes te regardent l'espace d'un instant. Ils utilisent leur réaction du coup et t'entends... Enfin, vous les voyez juste en fait, toi tu le vois devant qui semble croquer quelque chose. Oh, ils vont se tuer. Et effectivement, tout à coup, ils se mettent à convulser. Oh non ! Ils s'effondrent tous les deux au sol. Enfin, toi, ils s'effondrent pas vraiment au sol, ils s'effondrent sur Téliane. Moi ça m'énerve tellement que sinon je vois un éclair dans le mur. Il meurt là ? Ouais. Instant, ah ! On n'a pas le temps de les sauver. C'est une... Ils avaient un moyen de se tuer eux-mêmes. Je tente tout de suite d'essayer de retrouver celui qui s'est barré. Tu arrives devant la tour. Vous ouvrez la tour du coup. Vous voyez les deux gamins qui sont là, mais il n'y a plus personne. Il y a les deux enfants ? Il y a les deux enfants. Mais la suite ? Ah ! On ne peut pas les interroger ? Non ! Au prochain épisode pour les interroger. Bravo les amis ! Bravo les amis ! Belle première partie ! Superbe première partie ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Bienvenue ! Merci, merci ! Bravo, bravo ! C'est intéressant les combats ! Non, non, non ! Là, là, là ! Eh oui, c'est chaud ! C'est chaud, chaud ! Ah oui ! Quand tu as plein de possibilités en plus de débarquer en plein niveau 8 ! Ouais, ouais, ouais ! Je ne suis pas encore familier avec Action Bonus, Rack 100, on va remettre ça au clair. Il y a des choses à mettre au clair. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous qui êtes au cinéma si vous êtes au cinéma avec nous. Merci à vous qui n'êtes pas au cinéma mais qui nous regardez quand même parce que c'était super. Merci Ryan de nous avoir rejoints. Merci à vous ! Merci les amis, bien évidemment, parce que comme d'habitude, c'est un grand plaisir. N'oubliez pas, les amis, que aujourd'hui, aujourd'hui, si vous n'êtes pas au cinéma et si vous nous regardez sur YouTube, aujourd'hui commence le financement participatif. Il va durer jusqu'au, je crois, 19 octobre. Donc, si vous voulez nous soutenir, 20 octobre, bref, jusqu'à fin octobre. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur Game on Tabletop. Le lien sera dans la description de la vidéo et à nous rejoindre dans cette belle aventure. Vous pouvez même précommander le jeu de rôle Roll and Play. Allez ! C'est beau qu'on continue. Oui, grave, qu'on continue. Oui, oui, oui. Là, on a besoin de vous parce qu'il y a plein de nouvelles choses. Il y a plein de nouvelles émissions qui arrivent. On vous en reparle de toute façon. Il y a un live Twitch, tout ça, machin. Vous pourrez voir la rediffle. Bref, on vous en reparle. Mais en tout cas, merci à tous. Merci d'avoir été là. et grâce à vous, on va peut-être un jour tourner la saison 36. Exactement. Et sur ce, on vous dit, les amis, ciao, ciao, ciao et cœur sandwich ! Oui, cœur sandwich ! Sous-titrage ST' 501